C'est parti pour avoir le compte de Rennes. On va nous trouver quelque chose. 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 On va 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 commencer par tout mis dans le sac. En fait, comme je vous le dis, quand je fais les brocantes, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Le lundi et le vendredi, c'est l'association qui est dans 91. Du coup, je mets tout dans un sac et après, je ressors tout. Et puis, je ne me rappelle plus de quoi et quoi. Bon, enfin, bref, vous avez compris quoi. Donc, on va commencer par une... Donc, on va commencer par une Nintendo ADS blanche. Vous avez pu voir, hop, jamais l'endroit. Vous avez pu la voir sans mes shorts. Elle était dans un état vraiment dégueulasse. Alors, j'ai quand même réussi à bien la rattraper. Bon, il y a des mordures que je ne peux pas faire. Je ne sais pas si on le voit bien là. Vous voyez, c'est un peu crade ici, là. Et ici, c'est pareil. Donc, il faudrait qu'en fait, j'ouvre carrément la partie de l'écran. Donc, ça ne sert à rien. Donc, j'ai réussi déjà à ouvrir la partie ici, la partie du dessous, la partie de la carte mère. Donc, je ne sais pas si je l'ai chargé, mais elle fonctionne. Voilà, c'est bon. Elle est chargée et elle fonctionne. Bon, je n'ai pas mis de jeu dedans, mais elle fonctionne. J'ai testé, j'ai bien nettoyé. Bon, malgré qu'il y ait des rayures sur l'écran. Vous avez pu le voir. Il y a quelques rayures. Mais sinon, il y a des grands duos qui déconnent. Ah oui, j'avais vu. C'est vrai qu'il y a aussi des grands duos qui déconnent. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, quand vous bougez, ce n'est pas très grave, ça ne serait pas assez facilement. Donc, je les négocie à 2 euros au lieu de 5. Donc, c'est parfait, c'est nickel. Tout en blanc, elle est magnifique. J'ai été dans un truc d'antiquité. C'est vraiment que des vases, des vies de maison, des trucs comme ça. Mais quand même dans un petit panier, je vais récupérer ceci. Comme ça, vous vous dites, c'est un câble d'imprimante, tout ça. Non, non, c'est bien un câble. Regardez, l'iBD Nintendo, c'est un câble Link. Et encore, regardez, vous voyez, encore avec son attache. Donc, il est tout neuf et je pense qu'il n'avait dû jamais servir. Donc, je vais payer 1 euro. Je pense qu'il allait me sortir dans une somme de ouf parce que c'était un link Nintendo. Mais non, au final, non. Je récupère aussi une autre DS. Mais cette fois-ci, c'est la 3DS XL Rouge. Vous avez pu la voir dans les shorts. Elle était dans un état dégueulasse. Franchement, c'était immonde. C'était des gars. C'est plein d'autocollants Dragon Ball Z. Il y a deux collants Dragon Ball Z. C'est bien. Mais si on le console comme ça, en plus, mal mis, c'est pas ouf. Donc, j'ai bien réussi à la rattraper. Il manque juste le petit stick. Là, vous voyez, le petit stick ici. Donc, ça, c'est facile à changer. Là, c'est dégueulasse. Quand je nettoyais, je ne peux pas le nettoyer parce qu'il y a de la colle qui est à l'intérieur. Donc, ça, je ne peux pas le nettoyer. Mais sinon, si elle est chargée, celle-là, elle, ouais, elle est chargée, normalement. Celle-là, elle fonctionne et elle met du temps à s'allumer, comme toutes les DS. Alors, attendez, il y a le Ring Light. Mais elle fonctionne et il y a le jeu FIFA pour tester. Là, vous voyez, hop. Et elle fonctionne. Et le stick aussi fonctionne. C'est juste qu'il manque le petit bout, là. Vous avez compris le truc. Et le jeu, il fonctionne. Voilà. L'écran n'est pas cassé. Tout fonctionne. Il y a du son. Il y a de l'image. Il y a tout. Bon, je vais réinitialiser parce qu'il y avait des photos dessus. Hop. Je vais la quitter comme ça. Vous avez compris le truc. Donc, je l'ai payé 5 euros au lieu de 10. Parce qu'on ne savait pas si le mec qui ne savait pas si elle fonctionnait. Donc, moi, je vais dire si il ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas le câble. Je peux vous la prendre et pour 5. Donc, du coup, il me l'a cédé à 5. Dans une brocante. Non, c'était dans la brocante de Beauville. La brocante de Beauville, j'ai réussi à récupérer deux jeux Gamecube. C'est ça, deux jeux Gamecube. Dont le Soul Calibur 2. La dernière fois, je me suis trompé. J'avais dit 6, mais c'était le 4. La dernière fois sur PlayStation. Là, c'est Soul Calibur 2 en Nintendo Select. Et il est, si me sens bien complet. C'est ça. Il est complet avec le disque. Un petit peu rayé le disque. Il y a quand même, il y a la notice. Et il y a le CD. Je n'ai pas la possibilité. Limite. Oui, il y a quelques petites rayures. Mais bon, il faut pas s'en faire bien. Il y a quelques petites rayures. Mais bon, ça, c'est tout à fait normal. Ça, les jeux comme ça. Et aussi, il y avait avec ce loup, donc le Soul Calibur 2, il y avait aussi le Marvel Némésis. L'avènement des imparfaits. Ouais, des imparfaits. C'est ça. Ouais, ça. Des imparfaits au pluriel. Donc, jeu en français, bien sûr. Et c'est un jeu Gamecube complet. Play. Puis le CD, il doit être aussi un petit peu rayé, je suppose. Ouais, très léger. Très léger, ça va. C'était fait par Electronic Arts. Et il y a un truc derrière, c'est quoi ça ? C'est une publicité ou c'est un code ? Ah non, c'est juste un publicité. C'est une petite petite publicité. Donc, c'est le Marvel Némésis. C'est l'avènement des imparfaits. Donc, tout ça, je l'ai payé 5 euros les deux. Les deux jeux Gamecube. J'ai mis l'envers. Les deux jeux Gamecube pour 5 euros au lieu de 10. Donc, c'était très bien. Ça, c'était à la boucante dans le 6e. J'ai récupéré la petite boîte de Pokémon Arceus pour 2 euros. Donc, je me suis dit au cas où, si je trouve le jeu. Vous voyez qu'il est vide. Il y a juste la petite notice. Si un jour, je trouve le jeu, au moins, j'aurai la boîte parce qu'elle est parfaite état. Franchement, elle est nickel la boîte. Donc, je n'ai pas le Pokémon Arceus. Ce sera le dernier qui me manquera, je crois. Il me semble que c'est ça. Le dernier sur la Switch. Je me manquera. Donc, ça, je l'ai payé 2 euros la boîte. On va peut-être d'une les négocier. Ça, t'as mieux. Et après, c'est que des brocantes dans le 6e. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est que dans le 6e. Ça, c'était dans un lot. Dans un lot, j'ai récupéré le Prince of Persia. Mais malheureusement, il est en anglais. Et je ne savais pas si je l'avais. Donc, du coup, je l'ai récupéré. En tout cas, mais bon. Malheureusement, il était en anglais. Je n'ai même pas fait gaffe. C'est le numéro 389. Prince of Persia. Le colline, le colline McRae Dirt, que lui, je n'avais pas. Je l'avais en platinum. Ça rentre pour le full 7. Donc, celui-là, il est complet. Oui, c'est bon disque. Et c'est le numéro 95. Donc, je ne suis pas sûr qu'il est trop fait pour celui-là. Comme je vous le dis, il y a un côté des petits logos rouges. Je n'ai pas sûr à 100% qu'il y ait le trophée. En plus, il a été fait par Kodemaster. Pas sûr. Donc, il est en français. Celui-là, par contre, oui, c'est ça. Il est en français. Et celui qui m'a fait acheter ce lot, c'est forcément le Dark Souls sur la Xbox 360. Donc, j'ai pris tes trois. C'est deux jeux plus celui-là. Et ça m'est revenu à 5 euros, je crois. Il me semble. Donc, je récupère ce Dark Souls en français, bien sûr. Hop. Et par contre, il n'y a pas la notice. Donc, dommage. Donc, j'ai payé ce lot 5 euros. Je l'ai négocié, il était à 10. Et puis, je l'ai négocié à 5, un truc comme ça. Je ne sais plus. Je n'avais plus. Là, voilà. Et maintenant, ah oui, il y a aussi ça. Oui, à part. C'était à part. Oui, à part. Je récupère un jeu PS5 récupéré en brocante. Donc, sous lisseur en plus. Ce qui est rare, c'est le jeu Monarch. L'édition Deluxe. Deux Luxe édition. Donc, c'est parfait. En plus, il est en français. Et on m'a dit que ce jeu, en fait, il est sous-titré en anglais. Donc, honnêtement, je pense que je ne vais pas le garder parce que je pensais que ça allait être un français. Et finalement, il n'est pas. Donc, la version Deluxe comprend, contient le jeu Monarch, un mini-arc-book et la bande-son du jeu numérique et une jaquette réversible. Et une jaquette réversible. Donc, c'est intéressant. Donc, la boîte est en français. Mais par contre, à l'intérieur, le jeu est en anglais. Donc, j'avoue que faire une aventure comme ça en anglais, ça va trop comprendre toutes les phrases. C'est pas terrible, terrible. Donc, ça, c'était payé 20 euros, celui-là. Ce qui reste assez raisonnable, j'ai qu'il est sous blister. Et encore, c'est quand même un peu cher payé parce que, bon, c'est un jeu en anglais. Il n'y a pas fait gaffe, en fait. Je récupère aussi. Et bien, c'était avec le Pokémon Arceus. J'ai oublié, c'est là. Je n'ai pas récupéré ça. Et puis, j'ai récupéré aussi le Farming Simulator. Il est complet. Bon, il est quand même retiré le jeu parce que j'ai voulu le tester. Mais il est complet, celui-là. Je l'ai payé 3 euros, celui-là. J'avais envie de le tester. Parce que je ne sais pas qu'il avait sorti un Farming Simulator 2018. Non, 18, pardon. Sur la 3DS. Donc, j'ai voulu essayer. J'ai conduit. Pour voir où est-ce qu'on pouvait aller. Et puis, à maman, il y a des murs invisibles. Donc, je voulais rentrer dans des gros camions. Des espèces de gros camions géants qui passent. Donc, je voulais foncer dessus pour voir. Et il ne fasse rien. Je récupère aussi dans ces brocantes. Non, ça, c'était un brocante de Bouville. Un brocante de Bouville, j'ai oublié de présenter ça. C'est le Beautiful Katamari. Vous avez pu le voir en short, normalement, je crois. Je l'avais mis. Une somme de mémoire que j'avais mis. Donc, la notice est bien épaisse. Le jeu est complet. Je n'ai jamais vu ça sur la 360. Donc, du coup, je l'ai récupéré pour 2 euros. Donc, Beautiful Katamari. Ça, je le ferai peut-être en vue de la série X. Je le ferai peut-être en let's play sur, comment ça s'appelle, sur Twitch. Parce qu'on ne peut pas faire YouTube sur la 360. Je récupère aussi dans le 6e arrondissement. Je crois que c'est dans le 6e. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est à Bouville ou dans le 6e. Je n'avais plus. Je récupère le professeur Layton et l'héritage des Atlantes. Sauf qu'à l'intérieur, ce n'est pas dedans. C'est le jeu Donkey Kong Country. Donc, il me l'avait dit d'avance. Donc, ça, je l'ai payé 3 euros. Donc, ça reste plus que raisonnable. Donc, le jeu fonctionne. Il y a déjà une partie dessus. Et du coup, je vais peut-être échanger avec quelqu'un la boîte. Si ça intéresse quelqu'un qui me contacte. La boîte est un français. Et le jeu Donkey Kong est un français aussi. Je récupère aussi le Power Rangers Super Legend que j'avais déjà. Mais comme j'avais une amie qui voulait qu'on y joue ensemble. Parce que je sais qu'on pouvait jouer à deux de mémoire. Donc, du coup, comme ça, elle aura le jeu. Et on pourra y jouer ensemble. C'est comme ça qu'on pouvait y jouer à deux. Oui, c'est-à-dire qu'ici, c'est quand même pas ça. C'est écrit dessus. Comme ça, on pourra y jouer ensemble. Je ne sais plus qu'elle est à la DS. Donc, c'est le Power Rangers Super Legend que j'ai payé 2 euros. C'est un pareil. Il faut en faire ça. Moi, je l'ai dit, il est important. Après, pour 1 euro, je récupère cette start-up. Bon camp de Bouville. Je récupère le Pacific. Le Motor Storm Pacific Rift. Ça que je n'avais pas. Donc, complet. Hop. C'est des tout ça. On ne peut pas ça qu'il y ait trouvé parce que c'est numéro 129. Donc, ça rentre dans le Fou 7 PS3. Donc, ça n'est parfait. Et après, c'est que des... Ah, non, j'ai oublié. Moi, je vais te faire à la fin. Hop. Voilà. Ah, il y en avait un autre. Oui, il y avait un autre Motor Storm. Donc, ça fait 2 motor Storm que j'ai récupéré. Donc, je me suis dit au cas où pour un échange ou pour revendre tout simplement pour 1 euro. On prend. Là, ça ne va être que des UMD vidéos. Là, donc, on va passer au UMD film. En gros, hop. Donc, on va commencer par le Dard de Ville que je n'avais pas. J'essayais de faire un petit Fou 7 sur les jeux, sur les UMD films de la PSP. Donc, je récupère le Dard de Ville. Et en français, voilà ça. Il est en français. Il est complet, hein. Avec même la petite pub. Les CD sont en parfait état. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai pris le Kill Bill volume 1. Il y avait le volume 2 à l'intérieur qui devait aider. Donc, on va regarder parce que, bon, nous, ça allait s'allumer. Donc, il est dedans. Et il est en français. Il est numéro pour cela. Non, il n'y a pas numéro pour les UMD films. Et celui-là, la particularité, c'est d'avoir le Bordeaux rouge. Au lieu de gris. On a dit, habituellement, c'est gris. Donc, là, il est rouge. Le Kill Bill, pourquoi ? Je récupère en UMD films aussi le Seven, en français aussi. Il est complet, mais il n'y a pas plus. Le Seven en UMD films. Le Steward Little 3 en UMD films. Il est dedans, ouais, c'est ça. Et en français, la souris Superstar Donnywood est de retour. Donc, il est en français. On va faire celui-là en dernier parce que c'est le meilleur. Le Nightwatch, que je ne connais pas du tout celui-là. Je n'ai jamais vu. Il a un truc plus. Vous voyez, j'ai marqué en russe, là. Donc, je récupère une Nightwatch en français. Par contre, hein. Avec la publicité et l'UMD dedans. Je récupère aussi le Phone Game que je n'ai jamais vu. Vous avez vu la bande-annonce, mais je n'ai jamais vu le jeu. Non, le film, par exemple. Le jeu. Je n'ai jamais vu le film. Un impitoyable trader dont chaque minute est affûtée pour vous coller un fauteuil. Oui, je crois que c'était une camille téléphonique et les mecs, s'il sortait de sa gamine, ils se faisaient sniper. Comme ça, je crois. Vous avez vu la bande-annonce à l'époque. Donc, c'est le Phone Game qui est le film en intégralité. L'image qualité DVD. Enfin, à 16 000. Et le dernier, le meilleur film ULD, un classique. Predator, le Predator avec Schwarzenegger. Bon, je ne le présente pas, hein, tout le monde le connaît. Vous voyez, hop. Il y a une modificité qui va en sucette. Mais l'UMD est là et en parfait état. Donc, et en français, bien sûr. Universal Media Disque et Vidéo, c'est ça, voilà. UMD, c'est ça. C'est des révélations de Universal Media Disque et Vidéo. Ça, vous savez, c'est marqué dessus. C'est comme le portail, hop. C'est écrit dessus, hop, ici. Donc, interdit à la location. Attention, vous n'avez pas de façon de louer. Donc, ça rentre dans la collection. Donc, ça m'est revenu à 10 euros les 5 UMD. Attendez, 2, 4, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 UMD, tout ça pour 10 euros. Et pour 5 euros, je récupère le dernier jeu. Ah, là, il reste à sortir, attendez. J'ai oublié ça. Je récupère pour 1, non, 2 euros. Une manette Raystation. Ça, c'était à Bouville. On va récupérer ça à Bouville, j'ai oublié. Il n'y a pas un autre, ça part ça. Ah, ouais, c'est bon. Je récupère cette manette PS1 à tester, voir. Mais bon, je n'ai pas de doute à la source en fonctionnant. À mon avis, il y a un parfait état. Donc, juste un petit coup de nettoyer l'affaire. Mais à mon avis, ça doit fonctionner parfaitement. En plus, c'est le super bien de voler. Il est fini, il ne va être pas partout, ça, c'est bien. Donc, c'est une manette de PlayStation 1. Pas la PlayStation 1, mais la One. Vous la reconnaissez parce que le petit tambouron, là, ici. Vous voyez, c'est arrondi. Donc, finalement, c'est le carré. Et la dernière chose que j'ai récupéré dans la branquante, dans le sixième arrondissement, avec les UMD, en fait, c'était un lot. Il y avait les UMD plus ça. C'est un jeu Mega Drive, c'est le Quake Shot. Donc, le Quake Shot que j'ai récupéré pour la somme de 5 euros. Donc, ça m'est revenu à 15 euros, c'est-à-dire 10 euros plus 5 euros. Donc, très content d'avoir récupéré ce Quake Shot Starring Donald Duck. Eh, Donald Duck, pardon. Il n'y a pas de S. Donc, c'est le Quake Shot Starring Donald Duck. Donc, en parfait état, juste un peu poussiéreuse au niveau des connecteurs. Mais, je ne doute pas de son fonctionnement. Donc, ça, ça fait 5 euros plus des 10 euros. Donc, ça fait 15 euros. Voilà, merci d'avoir regardé ce compte-rendu et ce Vide Grenier Live. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao !